Shinvala j'adore. Hier on a fait deux games de Shinvala, deux top 1. Pour moi c'est un des quatre meilleurs persos du jeu. Après Guff, j'aimais beaucoup et déjà j'aimais beaucoup à 25 et c'est passé à 20. Mais la raison à ça c'est que les devs ils prennent les statistiques de la masse des joueurs. Je vais prendre quand même la Shinvala mais ils prennent les statistiques de la masse des joueurs. Et la masse des joueurs je pense qu'ont des mauvais résultats avec Guff parce que c'est quand même assez difficile à jouer. Du moins faut avoir une tempo irréprochable vu que tu n'as pas de pouvoir sur les sept premiers tours on va dire. Par contre après tu as un pouvoir qui est très intéressant dès que tu commences un peu à être en APM. Guff c'est vraiment un bon up. La mamie. Est-ce que c'est bien la mamie ? Non c'est une picheuse non ? Tout à l'heure je disais que tu perdais du temps avec de la réflexion inutile parce que Jeeve disait dans sa vidéo que quand tu es en APM c'est pas des petits choix qui te fera gagner ou non. Ça sert à rien d'être perfectionniste en gros. Ouais mais là ça n'a rien à voir avec... Désolé Grimjo mais tu dis vraiment des bêtises parce que dans la game précédente il n'y a aucun tour où j'ai fini en stand avec avec le temps qu'il défilait. J'ai tout le temps utilisé toute ma mana et tout mon temps. Ok. En fait j'ai l'impression que tu as cherché... Toi tu as appris ça de Jeeve et c'est très intéressant. Et en fait tu as cherché à le mettre en avant en analysant ma game mais en fait ça n'a rien à voir. Enfin là c'est... Je suis d'accord avec toi mais parfois je peux le faire mais dans la game d'avant c'est totalement hors sujet parce que justement l'APM il était irréprochable. Et Jeeve il dit ça parce qu'il a une théorie telle, une analyse telle, enfin des compos, qu'en fait sans réfléchir il sait ce qu'il va faire. Le problème c'est que si vous faites ça vous allez vraiment acheter des mauvaises cartes donc j'aurais tendance à vous dire ne faites pas ça justement. analysez d'abord, prenez le temps dans un premier temps de... Oh waouh ! Ça va vous remettre en selle ! Merci Bob ! Vous avez soin ? Oui ! Dans un premier temps, analysez votre... le chemin que vous avez envie de prendre, c'est à dire quelle carte garder etc. Parce que le problème c'est que si vous partez comme un en mode j'achète, je revends, j'achète, je revends en mode APM et que finalement vous par exemple avec rock rock et que vous boostez une carte que vous allez virer trois tours après parce qu'elle ne fait pas partie de votre stratégie long terme, bah finalement vous avez staté une carte bêtement. Donc oui vous avez fait peut-être un peu plus d'APM mais finalement vous allez à un moment vendre une 150-150. Ça se lock presque ça ? Non je pense pas. Parce que si on lock ça, ça veut dire qu'on lock aussi ça et ça. Quand on lock une carte, on lock celles qui nous intéressent mais aussi celles qui ne nous intéressent pas et ça c'est à prendre en compte. Donc ouais je suis assez d'accord avec toi Neo Passenger. Je pense au contraire, il vaut mieux analyser au départ quitte à perdre du temps pour avoir un tour beaucoup plus efficace. Ce que dit GIF c'est bien si vous avez déjà une bonne théorie et une bonne macro de manière générale. Ça c'est pas mal non avec ça ? Je peux faire ça, ça et ça. Enfin voilà. Désolé Grimjo, il n'y a rien contre toi. C'est juste que je ressens ton message comme ça. J'ai l'impression que tu avais envie de dire un truc, mais t'as choisi la mauvaise game. Donc ça m'embête un peu quoi. Tu vois l'idée ou pas ? J'espère que tu te sens pas agressé parce que parfois je suis un peu direct dans mes explications. mais évidemment il n'y a pas de méchanceté de ma part. Non pas de problème au contraire c'est plus clair pour moi. Ok. ça ça a été. Hop c'est cool. J'aurais pu faire ça avant mais je crois que ça je préfère le faire quand même là dessus. Shinvalus. Il avait... Des trucs assez moyens. Il n'y a pas mécha. Bon c'est pas de l'argent perdu dans l'absolu. Merde j'ai bugué là. Ouais c'est pas de l'argent perdu. Parce que ça fait un double et surtout ça fait gagner du temps sur la taverne. J'ai juste peur que Bob il dise Hey mais tu joues démon ! Tiens des démons ! Surtout que les démons ça a été nerf et en plus j'aimais pas ça. Nouveau concept cauchemar en ladder. Dichelon intervient de façon véhémente envers un viewer qui le regarde et le donne en pêpture à la foule en liesse. Mais non c'est pas le but. On va voir ça peut-être. Ça c'est passé à 3. J'aime bien ça moi. Ça ça peut me permettre de tripler ça c'est assez cool. Hey ça va ? Oui je parlais à Montbran et alors ? Montbran ! Bon pierre borde du monde mais au prochain tour ça peut être pas mal. Vous avez trouvé un sacré bon filon de là ! Mon précieux Bran, il est important ce Bran. Plus sérieusement même quand les questions ou remarques sont amenées maladroitement Fichou est toujours bienveillant. Ouais je suis pas toujours bienveillant. Ça existe pas ça. Personne n'est toujours bienveillant. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Bon ça c'est cool il avait des cartes intéressantes. Non ! Ah oui ça se fonce deux fois c'est cool ! Ma quête commence ici ! Ah mais ça fait un triple ébullu ! Le fameux dribulubulu ! Ah c'est dégueulasse ! Ah c'est dégueulasse ! C'est un 8-8 ! Oh non ! Oh c'est dégueulasse ! Après on est que tour 7, je vais pas non plus être trop dur avec moi mais c'est quand même dégueu ! J'ai peur ! J'ai peur mamie ! Non ça va il a pas de board lui. En vrai on est très bien pour un tour 7. Mais j'ai quand même peur parce qu'on est à 28 pv. Fichou peut être parfois méchant mais il s'excuse toujours après. Sauf quand il oublie de le faire. Euh non sauf quand j'ai pas envie. J'essaye de pas être méchant mais c'est vrai que... Parfois je me sens agressé, je suis comme vous hein, je suis un être fragile hein. Je suis streamer donc je suis doublement fragile. Après moi de ne jamais vous énervez. Ok. Hey ! Toi je t'aime. Toi aussi. On s'aime tous. On s'aime tous. On s'aime tous. Tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. Allez. Hey ! Toi je t'aime. Toi aussi. Ah ! Je prends les deux ou pas ? Ouais contre l'or vivant là c'est moins bon. Ouais. Tu as une soie ? Où est-ce que le ? Destruction ! Personne ne me perturbe en voyant. Fais je sais je, frais je sais je. Où est le compas ? Là j'ai pas eu le temps de finir mon tour mais c'est pas de ma faute Non c'est vrai c'est pas de ma faute Y'avait trop de trucs à faire sérieux Bon je suis pas mal en vrai je suis à 17 je peux prendre de l'armure la taverne elle coûte 0 Ouais j'y faisais pas confiance non plus Où est le combat ? Au fond un moment exceptionnel Vous avez soif ? Plus rien ne vous arrête à présent C'est un plaisir de faire affaire avec vous Nous sommes libres Vous avez soif ? Qu'est-ce que c'est le secret ? Qu'est-ce que c'est le secret ? Qu'est-ce que c'est le secret ? Nous avons encore la défense des grandes débranches Qu'est-ce que c'est le secret ? Je l'enverrai directement sur le terrain J'ai cliqué J'ai cliqué J'ai cliqué J'ai cliqué J'ai cliqué Pas grave Pas grave Toi tu meurs au fait J'ai cliqué Ouais j'ai cliqué Après j'ai mana infini En fait quand t'as mana infini comme ça Même lui ça sert pas trop C'est pour ça que j'ai un peu hésité à la Bon Ca coûtait rien de le doré Mais le truc c'est que quand tu commences à avoir brane doré T'as pas besoin d'amant peine Après j'ai eu amant peine Doré avant brane doré Ah oui c'est vrai y'a ça on s'en fout Oh cette recrue a l'air redoutable Heureusement qu'elle est de notre côté C'est fraîche sèche Voilà un partenaire à qui on peut se fier Avez plus de lui Vous avez la pioche facile dites moi Vous avez soin ? Où est le papa ? Je l'ai récupéré Je lui faisais pas confiance non plus Non plus Regarde là une pépite Oh Oh please! Destruction! Voilà un partenaire à qui on peut se fier. Personne ne veut pas! Vous avez soin? C'est toujours utile d'avoir du renfort. Ouais, tu y faisais pas confiance non plus. Vous avez soin? On est le tour 10 hein. Il va falloir assumer. Faut pas que j'oublie que le premier soeur il est gratos. J'ai pas des très bons bibelots mais bon j'avais un très bon perso. Je veux juste faire un truc comme ça. C'est pas bon. 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 C'est bon. Il est pas gratos il est lancé deux fois. Non mais ce que je veux dire c'est qu'il est euh... Oui c'est ce que je voulais dire. Mais en fait il fait perdre du temps. Et c'est à dire que là il n'y a pas de sort vraiment ouf. À part peut-être le sort qui découvre un élève mais encore... Je m'en fous un peu. Donc euh... Là je préfère gagner du temps. Bon là je suis pas parti en APM mais il suffit d'avoir une seule fois un truc qui génère des pièces et... On y est dans l'APM. Donc euh... J'ai pas envie de... Enfin là le plus 8 était cool en tout cas. Vous êtes en bonne voie. Merci Krams du 06. C'est gentil merci beaucoup. Mais ouais découvrir un T6 peut être bien euh... Et découvrir une carte élève. Je pense que c'est les deux. Peut-être qu'on peut essayer de... De le garder. J'ai juste peur d'être tri-crack en APM à la fin. Ça fait un peu peur. Mais bon. En vrai ça c'est cool. On va manger lui hein. Ben tapis. Ah celui-ci. Ouais. Ah on va manger lui. Ouais. Ah, ben tenus! Ah... C'est bon. Ah 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 ah. C'est bon? Y'a pas ? Bon ça c'est quand même sympa. Ou pas. Ça j'ai envie de l'acheter parce que ça peut donner l'élème bleu qui fait plein de pièces c'est cool. Bon non. Ah voilà. Ça ça peut être sympa aussi. C'est parti. Un ajout de qualité. Vous jouez gros. L'amalgame est bon dans la comp non ? Oui. Oui et non parce qu'en vrai l'amalgame c'est si tu joues à un niveau ou niveau inférieur. Lui il est 6, 6, 5, 5, 4 tu vois. Sachant que tu vas quand même beaucoup jouer de 4 et moins donc euh. Non en vrai je préfère entrer en rockrock supplémentaire. Il peut gagner hein. Il est pas mal parti là j'ai l'impression maman. Non ? Ou égalité. Ça ressemble à inégalité non ? Non on va gagner quand même. Ah non égalité. GG. Bon lui c'est bien parce que je le bats en finale toujours je pense. Ah ah attendez ça va vous remettre en selle. Ah ah attendez ça va vous remettre en selle. Destruction. Destruction. Stéphys vous avez besoin de vous... Et à radiquer les créatures de la surface. Et à radiquer les créatures de la surface. Une action qui rapporte Je ne peux pas t'acheter toi C'est quoi ce harcèlement de coups là Non mais le gars a bloqué quoi Ouais ça se fait pas en vrai Paf Tout ça pour perdre à la fin On se fait chier On se fait chier sur ce live Ça pourrait être une musique C'est un bug ? Pas du tout Ah c'était Zorg Le bon vieux Zorg Il m'a fait perdre mon temps par contre Ça se fait pas C'est irrespectueux C'est irrespectueux Le moteur n'est peut-être pas le plus fort Mais il sera loyal C'est irrespectueux C'est irrespectueux Cette recrue-ci vous sera très utile Vous verrez Vous avez la pioche facile Dites-moi 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 Ok Ok Les Murlocs dominés Peut-être que maintenant C'est lié finalement à la gamme d'avant Où on fait final en LM LM contre LM Et peut-être que maintenant Les LM c'est meilleur que les Murlocs Et donc le perso LM Devient un perso 100% top 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501